Bienvenue sur cette cinquième vidéo, la cinquième étape vers la réussite immobilière qui comprend cette étape, donc on est sur la cinquième journée, merci à vous de me suivre. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur celle-ci pour regarder tout simplement dans l'ordre les sept étapes vers la réussite immobilière et puis si vous voulez en savoir plus, sachez que je vous offre un bonus que j'ai réalisé, que j'ai créé il y a presque deux ans de cela maintenant à CACI, là où je me trouve actuellement. N'hésitez pas, c'est gratuit, vous cliquez sur le lien et vous avez les vidéos qui arrivent. On est aujourd'hui sur la cinquième étape sur le succès, sur la réussite immobilière et on va parler de rendement et de cash flow. Si vous me suivez un peu, vous savez à quel point le cash flow est important pour moi bien plus que le rendement. Le rendement, c'est ce qui va, si vous voulez vous servir à quantifier le pourcentage de ce que va vous rapporter votre bien si vous faites de l'investissement immobilier locatif. Je ne vais pas m'étendre plus que ça parce que du coup dans le bonus que je vous offre et bien vous avez non seulement toutes les explications, en quoi l'investissement immobilier est bien plus intéressant que d'autres types de revenus, que ce soit la bourse, les assurances vie, les livrets A bien évidemment, le LDD ou tous les autres. Donc je vous laisse aller regarder la vidéo et en plus je vous offre le tableur que j'utilise pour calculer si vous voulez le rendement de votre ou de vos investissements locatifs. Je vais me concentrer plutôt sur le cash flow parce que le cash flow c'est à mon sens bien plus intéressant que le rendement. Finalement le cash flow c'est ce qui va déterminer si vous faites votre projet global de la bonne manière. Si vous faites tout de la bonne manière, c'est-à-dire si vous trouvez le bon moyen d'investir avec la bonne affaire, que vous l'avez payé du coup le bon prix, que vous rénovez bien, que vous l'avez pris dans un bon quartier, que vous faites les travaux adéquats, les éléments de mobilier adéquats, que vous louez aux bonnes personnes, vous faites bien les visites, quoi d'autre ? Que vous sélectionnez bien évidemment le bon locataire et que vous positionnez votre loyer au bon prix, dans la fourchette élevée, et bien vous allez dégager un cash flow parce que je vous explique aussi, ça c'est dans mes formations, mais comment ne pas payer d'impôts en fait quand vous faites de l'investissement locatif en meublé. Donc le cash flow c'est véritablement ce qui va vous faire gagner de l'argent tout simplement. C'est ce qui fait que vous avez de l'argent qui tombe en surplus tous les mois parce que vous avez bien évidemment le loyer qui va tomber, mais vous avez également à rembourser le crédit immobilier qui est associé à ce bien, plus les charges, les taxes de copropriété et etc. Ce qui est important c'est de savoir calculer son cash flow et quand on sait calculer son cash flow, et bien on voit comment on se positionne. Le cash flow ça se calcule en euros, c'est à dire est-ce qu'à la fin du mois je gagne 0, je gagne 10, je gagne 50, je gagne 100, je gagne 200, je gagne 500 par appartement. A contrario, si vous avez un cash flow qui est négatif, c'est que vous perdez de l'argent tous les mois et ça c'est pas du tout bon et honnêtement il vaut mieux vraiment que vous le sachiez au départ plutôt que vous en rendiez compte après. Alors bien sûr il y a des personnes qui me suivent ou prennent des formations en cours sur l'immobilier et qui ont déjà investi dans un bien immobilier qui ont un cash flow négatif. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai créé il y a quelques temps une formation qui s'appelle les 12 boosters de cash flow. Du coup soit vous partiez de zéro pour du coup que je vous donne 12 boosters de cash flow pour encore augmenter en fait le cash flow mensuel que vous avez sur vos biens immobiliers et ça fonctionnait également si vous aviez des biens immobiliers qui étaient en nu ou même en meublé mais qui n'étaient pas de bons investissements au départ. Mais ce que je vous explique également dans cette formation des 12 boosters de cash flow c'est comment faire passer un bien immobilier qui n'est pas rentable où vous perdez de l'argent vers un investissement rentable qui met de l'argent dans votre poche tous les mois, tous les mois. Donc c'est ça qu'il y a dans cette formation. Alors cette formation elle est fermée actuellement depuis plusieurs mois maintenant. Je la redébloque exceptionnellement pendant 48 heures à partir de maintenant, de ce matin. Donc pendant 48 heures je vais la rouvrir, donc si ça vous intéresse vous cliquez sur la fiche qui se trouve dans le coin de l'image et vous allez jeter un coup d'œil mais voilà vous avez 48 heures pour vous décider. Ensuite le lien ne fonctionnera plus et je la rouvrirai très probablement soit en toute fin d'année soit en 2017 seulement. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les 12 boosters de cash flow vous cliquez sur la fiche. Si vous voulez télécharger, probablement que vous l'avez déjà fait, mon bonus des 7 étapes vers la réussite, vous y allez également. Ça c'est gratuit, c'est pour vous. A très bientôt et on se retrouve demain pour la 6ème étape vers la réussite immobilière. Ciao, ciao.